Juste quelques mots concernant notre engagement à la recherche. Merci, on a fait une soirée. Les années, je vois des travaux récompensés par le donkri. Ça fait 27 ans qu'il existe, et une dizaine d'années que j'ai aussi à jour du jour, pour délibérer la société très jeune. Ça fait aussi les années que, en tant qu'universitaire, je vois les étudiants et les jeunes chercheurs, en France comme en Belgique, rencontrent des difficultés, de plus en plus de difficultés, à amener des projets pour des réseaux financiers. Par ailleurs, il nous est facile de constater que, si les questions de mémoire sont extrêmement présentes dans les différents discours politiques, culturels, journalistiques, et bien dans les discours universitaires, nombreux sont les domaines, sujets, fonds d'archives, qui restent encore inexplosés. Et si je pensais qu'il serait important, à partir de l'année prochaine, d'ouvrir des répels à projets, pour inciter et soutenir la recherche dans les domaines de la mémoire, de l'histoire de la Shoah, du nazisme et du nazisme. D'un côté, avec le prix, nous continuerons à récompenser des travaux arrivés à terre. De l'autre, nous accompagnerons des jeunes chercheurs, des sciences humaines et sociales, à enrichir l'université en particulier, et de leur culture, de leurs travaux, et par la même, à faire connaître nos propres fonds. Voilà. En fait, depuis que j'ai pris la direction de la Fondation, je m'ai tenu à cœur que chaque activité de la Fondation sera développée en français et en anglais. Et c'est pour ça que, et aussi j'ai la cœur qu'il y ait du relais, de la relève et de pouvoir déléguer les activités. ...